Monsieur Samuel Tauvis, je suis Zé Gabriel Félicien, de téléplication du gymnast Atelier Guéto. Ma préoccupation regarde l'équipe nationale. Dans votre propos liminaire, vous nous avez parlé, vous aviez dit que l'équipe nationale est une mériture carlonaise. Par la suite, vous avez dit que l'équipe carlonaise a besoin du cadre. Vous qui avez contrôlé l'équipe nationale depuis plusieurs années, qu'est-ce qui fait problème pour qu'au Cameroun, qu'on ne puisse pas prendre un national pour entraîner ces luttes-frères ? Il faut toujours chercher un entraîneur espacier. Mais je voudrais savoir, est-ce qui pose vraiment le problème pour que nous n'arions pas à trouver un national pour diriger notre équipe nationale ? Peut-être que nous avons, à ma connaissance, des entraîneurs qui sont capables, qui ont de l'expertise. Mais au dernier moment, on peut toujours appeler à un espacier pour conduire notre équipe nationale, soit à la coordination, soit à l'équipe de l'Union Européenne. Exceptionnellement, je vais répondre à votre question, parce que je suis là pour parler pas loin de tous les jeunes. Je voulais dire, respectez-vous et les autres vos respectements. Ça décrit ce que pensent certainement, je dis certainement, les dirigeants de notre football. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que quelqu'un a eu la grande idée de conseiller certaines personnes à mettre quatre en place, qui peuvent être numéro un chacun de l'équipe nationale, et qui ont pu attirer l'équipe nationale. Parce que moi, j'ai eu le code Jean-Paul Acronophone sélectionneur, et je vais vous dire autre chose. Quand on est sélectionneur, on est meilleur d'or, et quand on est meilleur d'or, tout ça en France, on ne peut pas le dire. publiquement. C'est ça le petit problème. Quand vous dirigez l'équipe nationale, vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer les joueurs que vous allez m'entraîner, publiquement. Vous en faites ? Ah oui, Claude ? Bon, dites-moi, si vous vous êtes m'entraîneur, et vous m'entraînez publiquement, pouvez-vous m'entraîner ? Non. Parce que vous n'avez pas le courage de me regarder dans les yeux. Voilà le public point. Et le deuxième point, c'est nous les Camerounais, on n'a pas compris qu'il fallait, sur certains domaines par contre, consommer Camerounais. Parce que, il y a quelques temps, je militais pour cette cause, où j'avais dit qu'il fallait un entraîneur Camerounais. Mais, dites-moi, quand un entraîneur Camerounais prend le pouvoir, et on perd le match, le problème qui revient, c'est qu'il gagne 5 millions de dollars, 1 millions de dollars, tout gagne le plus de l'argent. Mais, est-ce que vous savez qu'il faut mieux, je ne sais pas, qu'il y ait 20 millions de dollars, 1 millions de dollars ? C'est vrai ? Ça, c'est le deuxième point. Et il ne faut pas toujours tout ramener sur l'argent. Ça, je dirais, j'ai un peu ce propos pro-journalisme. Non. Et le véritable problème, c'est qu'il y a vraiment une proclamation. Si vous voyez que dans le football d'aujourd'hui, on n'a pas encore pris un an d'or, que ce soit local, ou espadrier, et dire, ok, vous avez l'achat de l'équipe nationale, comme les autres fonds, ailleurs. L'équipe nationale, deux ans. Nous avons eu d'avis, et nous voulons être premier, deuxième, troisième. Point. Allez-y, travaillez. On vous fait le changement. Après deux mois, on change de l'entraîneur. Après trois mois, on nous ramène un autre. Lui, à son tour, qui vient de deux mois, qui va pas avancer. Non, on ne peut pas. Que ce soit l'entraîneur qu'à l'entraîneur, on ne peut pas avancer. Et à partir de là, d'abord, on établisse une base, qu'on sache où on peut aller, et qu'est-ce qu'on veut. Moi, je suis toujours partant pour les intraîneurs. Oui, parce qu'il y en a. Il y en a. Vraiment, il y en a. Il y en a. Il ne faut pas toujours prendre l'école, les tickets, les corrompus, ceux qui prennent l'argent. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que j'ai connu des intraîneurs internationaux qui n'étaient pas camerounais. Mais après les grandes compétitions, qui ont conseillé des joueurs à aller vers ces victoires. Donc, il faut qu'on arrête ça avec nos intraîneurs aussi. C'est le volet journaliste. Mais je vous dis, le volet qui concerne nos intraîneurs. Tous ces grands, dans un cadre d'un volet, il faut qu'eux-mêmes se respectent. Il faut qu'ils sachent que tout ce qu'on pense, on ne peut pas le dire publiquement. Parce qu'ils sont amenés à diriger ces jeux. Moi, je n'accepte pas qu'un intraîneur me critique publiquement. Et demain, je deviens mon intraîneur. Je ne sais que c'est pas ça. Parce que déjà, quand vous êtes à l'extérieur, vous avez une vision de ce qui se passe à l'intérieur. Mais encore, vous n'avez pas les données. Vous n'avez pas... Vous ne savez pas comment elle est la cousine, comment elle est la cousine. Vous n'avez pas fait que vous pouvez donner une vision globale de l'éducation nationale. Mais vous ne pouvez pas dire ce que c'est un jour, dire un tel ou un quel, on a un problème à ce que vous n'avez pas le problème. Vous n'avez pas le problème. C'est ça le problème. À partir de là, quand ils auront une position respectable, nous... Moi, je vous dis, je suis partant pour éviter cette pause pour vous dire. Parce que j'estime qu'ils ont beaucoup de temps. J'ai gagné les Jeux Olympiques avec l'hôtel. Et il sait les difficultés que nous avons vues. C'est la nuit blanche que nous avons passée. Mais il y a certaines choses que je ne pourrais pas dire. Pour moi, je me sais. Je me sais. Donc... Voilà, c'est... Je ne vais pas vous remercier après ça. C'est à dire que je suis envers cette fin количество. C'est là que à l'heure, j'envole je suis... Bienvenue... Bienvenue.